Président du Conseil Général, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, Les circonstances font tout de même bien les choses, car je ne pouvais rêver mieux que d'effectuer un de mes premiers déplacements depuis mon élection à la présidence du Sénat que d'assister au congrès de l'ADF. Je vous remercie, je te remercie vivement de votre invitation, Monsieur le Président, mon cher Claudie, avec lequel je partage beaucoup de choses, d'abord des moments de travail, et je me souviens encore de ce rapport déjà sur la décentralisation que nous avions travaillé tous les deux, mais aussi des moments de plaisir et de joie dans des déplacements que nous avons pu avoir ensemble dans les départements de France. Alors faut-il vraiment le dire ? Ma volonté permanente sera d'être à l'écoute des élus locaux et d'abord à l'écoute, bien sûr, de leurs associations pluralistes. Je l'ai constaté en maintes reprises, et je l'ai vu encore tout à l'heure à l'occasion de cette table ronde animée par Yves Grattinger, sans complaisance, vos travaux sont toujours d'une extrême richesse et source d'une inspiration féconde pour nous, pour le législateur. Vous savez par ailleurs que les présidents du Conseil généraux sont bien représentés au Sénat, vous êtes, je crois, 35, et que leurs paroles est toujours et toujours très écoutées. Vous me permettrez de leur adresser ce matin donc une salutation cordiale et amicale. Je crois pouvoir dire qu'en tant qu'homme, en tant qu'élu, je connais particulièrement bien les conseils généraux, pour y avoir d'une part passé plus de dix ans de ma vie, et avoir été moi-même conseiller général de l'Ariège, élu du canton de l'Avlanay. Et à ce titre, vous me permettrez aussi une attention particulière pour Augustin Bonrepos, mon président, qui se bat parfois contre vents et marées, même si elles sont rares en montagne, pour faire entendre la voix des départements, de la ruralité et donc de la montagne. Je n'aurai que quelques mots sur ce qui s'est passé au Sénat. Chacun, en effet, pourra donner sa propre analyse, mais je pense que le phénomène est plus profond qu'une simple victoire électorale de circonstances. Il est l'expression d'une évolution profonde dans mon territoire, d'un ras-le-bol d'abord sur des méthodes, cette stratégie du bullosaire qui se substitue à la concertation et au dialogue, d'un refus de réforme qui, plutôt que d'aller de l'avant, s'apparente au contraire à des reculs. Dans ce contexte, votre congrès prend, je le crois, une signification toute particulière, à l'heure où les interrogations sur la réforme territoriale se font chaque jour plus nombreuses et où certains considèrent que le département, pour reprendre le thème de votre congrès, n'est plus un territoire d'avenir. Quel paradoxe ! Quel paradoxe quand on pense qu'au-delà même des missions définies par la loi, vous avez, vous, organisé la solidarité entre les territoires. On l'a vu, et ça a été rappelé lors du dernier atelier auquel j'ai assisté, vous avez développé les réseaux à haut et bientôt à très haut débit pour favoriser l'attractivité des zones urbaines comme celle des campagnes et celle de la ruralité. Vous avez soutenu, on le sait, d'importantes manifestations culturelles, facteurs d'identité et de liens sociaux forts. Je suis convaincu, pour ma part, que nous sommes aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, à la croisée des chemins. Notre pays, avec l'Europe et le monde, tu l'as dit, Claudie, tu l'as rappelé avec beaucoup de lucidité, traverse une crise d'une gravité inédite. Cette crise économique, financière, sociale aussi, fait ressentir chaque jour davantage ses effets. Et face à cela, vous, les élus locaux, les élus départementaux, à la tête donc de vos conseils généraux, vous êtes en première ligne. Car, vous le voyez bien, dans les demandes qui vous sont adressées, dans l'évolution de vos budgets, le lien social, le lien social dans notre pays, repose en grande partie sur vous, sur l'action que vous menez et sur les politiques que vous mettez en œuvre. Dans ce contexte, il peut y avoir, et je crois que tu y as fait allusion, deux attitudes possibles. La première, considérer que les collectivités territoriales sont surtout des facteurs de dépense et des lieux d'endettement. Alors, autant dire, prendre le risque de tuer les politiques de solidarité et de proximité dont nos concitoyens ont tant besoin. Ce serait aussi s'engager dans une voie dangereuse, la voie de la stigmatisation des élus de terrain, la voie du recul des services publics, pourtant si nécessaire à nos concitoyens, et la voie de l'abandon des territoires avec le spectre jamais totalement conjuré du désert français. Malheureusement, ce danger n'a rien d'imaginaire, il n'a rien de théorique. Il me semble au contraire très actuel. Oui, aujourd'hui, le risque existe que la décentralisation ne devienne un concept galvaudé, que ce grand progrès dans l'organisation de notre République ne devienne, pour les Français, synonyme de complexité, de surcoût, d'inefficacité. Car dans le débat public, la décentralisation a trop souvent été assimilée aux fameux millefeuilles, au lieu d'être présentée comme une tendance de fond vers une administration plus proche des territoires et de ceux qui y vivent. Alors il s'est répandu l'idée, fortement suggérée, que les élus coûteraient trop cher et qu'il fallait en réduire le nombre. C'est de ce raisonnement qu'est issu, je le crois, l'idée du conseiller territorial. Or, je veux le dire avec force, non, non, les élus locaux ne sont pas trop nombreux. Ils sont au contraire une richesse pour notre démocratie, attachée à faire vivre jour après jour les valeurs de la République. Les collectivités territoriales ne sont pas un poids. Elles sont au contraire une force pour la France, car elles savent faire leur preuve dans la bonne gestion des données publiques. Et c'est pourquoi je prône, avec beaucoup d'autres, une autre attitude pour les territoires, dans ce contexte de crise que nous connaissons. Elles tiennent, dans le fond, en quelques mots clés. Responsabilité, solidarité, respect. Responsabilité, nous devons regarder en face l'ensemble des sujets avec pragmatisme et sans déni, bien sûr, de réalité. Solidarité entre nos concitoyens et entre les territoires pour que les territoires contribuent à la justice au sein de la République. L'écoute et le respect pour avancer ensemble et bâtir dans la concertation les politiques publiques de demain. Je l'ai dit, et nous le savons tous, je le répète, la situation est grave et les territoires n'échappent pas à la crise qui nous frappe de plein fouet. C'est pourquoi nous ne devons éluder aucun des grands sujets. Je n'en prendrai que quelques-uns. Premier sujet, la suppression de la clause générale de compétences qui entend cantonner le département dans de strictes attributions définies par la loi, en diminuant la capacité juridique des assemblées élues de définir elles-mêmes les politiques publiques qu'elles veulent mettre en œuvre. L'émoi provoquée par cette perspective, dans le monde du tourisme, par exemple, culturel aussi, sportif, exclu du champ des compétences obligatoires, a permis d'atténuer la portée, d'en atténuer la portée et la rigueur. Mais méfiez-vous de discours récents, prononcés, je les ai entendus, au plus haut niveau. Deuxième sujet, la réforme de la taxe professionnelle qui a réduit de moitié l'autonomie fiscale des départements et qui ne dispose désormais que de peu de leviers pour faire évoluer leurs recettes. Les moyens financiers des conseils généraux ont été ainsi considérablement affaiblis. Ces mesures prises ensemble aboutissent inévitablement à un processus, je crois qu'on peut le dire, de recentralisation qui fait régresser les pouvoirs d'initiative des élus et limite leur capacité d'intervention. Vous connaissez depuis plusieurs mois maintenant de nouveaux motifs d'inquiétude. L'explosion des dépenses sociales, RSA, APA, PCH, rend l'équilibre budgétaire de vos collectivités de plus en plus problématique. A l'effet, les compensations très insuffisantes par l'État des allocations de solidarité, votre président en parlait, vous contraignent à puiser dans vos ressources fiscales locales ou alors à revoir à la baisse vos interventions dans d'autres secteurs. Je ne prendrai que l'exemple de notre département d'accueil, cher Claude Jeannereau, à tout seigneur, tout honneur. La dette de l'État à l'égard de ton département s'élève désormais à 195 millions d'euros. Au budget primitif 2011, plus de 47 millions d'euros de différentiel entre les allocations versées et les ressources transférées ont dû être portés à moitié par la fiscalité locale et moitié par des efforts de gestion supplémentaires. L'agence standard impose, même si vous savez l'appréciation qu'avec vous, je peux porter sur les agences de notation. Mais tout de même, elle soulignait l'an dernier déjà combien la situation était tendue pour certains départements. Pour la première fois, l'exercice des compétences obligatoires et la mise en œuvre des politiques et d'initiatives locales vont conduire à de délicats arbitrages, voire à des coupures franches dans vos budgets. Il est important de noter